Comment ça va mon trou ? Je suis hyper content d'être avec vous ce soir parce que vous ne le savez peut-être pas mais moi j'ai longtemps hésité à faire carrière dans le cirque et tout s'est arrêté du jour au lendemain à cause d'un bête accident alors rien à voir avec la fameuse déchirure des ligaments croisés dont parlent tous les hétérosexuels et qui finissent par vivre leur carrière footballistique à travers la petite lucade d'une canette de 16 sur la brioche non, moi c'est un vrai accident de vélo je vous remets un petit peu le contexte je venais de me séparer d'un de mes ex j'étais dans une déprime pas possible pour ceux qui ne connaissent pas le sentiment vous savez c'est comme si tous les matins à chaque fois que tu ouvrais les yeux tu apprenais qu'Isabelle Balkany existe et genre tous les matins tu l'apprends une nouvelle fois j'étais vraiment au fond du trou j'étais tellement dans le bad j'ai tellement foutu le seum à ma chatte Ginto que j'avais en garde partagé avec mon ex qu'elle a essayé de se foutre en l'air véridique, j'étais dans mon lit elle était près de la fenêtre elle m'a regardé elle s'est laissée tomber dans ses yeux j'ai vraiment lu mec c'est bon j'abandonne j'habite au cinquième étage alors je rassure tout le monde elle n'est pas morte une pâte cassée 2500 euros ça m'a coûté et je leur ai demandé à la clinique vétérinaire pourquoi c'est aussi cher une pâte cassée 2500 euros j'en ai combien des chatons neufs à ce prix là en fait bref du coup après ça j'ai dû la ramener chez mon ex avec sa jambe de bois parce que monsieur est bon élève le monsieur avait mis un filet à sa fenêtre faut dire qu'il était rodé 5 ans avant sa mère s'était défenestrée ah non mais le cirque dans mon entourage c'est vraiment un truc du coup je me suis retrouvé seul et moi comme je déteste la solitude je me suis inscrit sur une application de rencontre je matche avec un mec plutôt pas mal bien sous tout rapport instituteur je me suis dit ça va plaire à maman on fixe un rendez-vous j'enfourche mon vélo pour aller le rejoindre je monte le boulevard Marjatin à Paris j'avais les cheveux au vent mais littéralement les cheveux qui s'envolaient mes derniers cheveux donc je panique je perds le contrôle de mon bolide et là je me prends un arbre pour ceux qui ne me suivent pas sur les réseaux sociaux déjà c'est un tort vous taperez en rentrant chez vous après le gala Tristan Lopin sur la toile du web vous taperez Tristan Lopin accident ou Tristan Lopin tout court parce que ces gros bâtards en ont fait la première photo qui apparaît quand tu tapes mon nom dans la barre de recherche quand je dis que je me suis pris un arbre c'est pas qu'on s'est rencontré c'est pas qu'on s'est bousculé c'est que mon visage s'est littéralement écrasé sur son écorce j'ai carrément dû me décoller et premier réflexe de connard euh ils sont nos écouteurs mais ça n'a pas de sens qui cherche ces écouteurs il y avait du sang partout les gens s'étaient attroupés une dame gentiment qui s'approche de moi moi je vois la scène je la regarde je me dis mais qu'est-ce que ça se passait mais quelqu'un s'est blessé elle m'a regardé avec une tête genre euh ça va être très très long là j'avais les avant-bras maculés de sang on aurait dit Carrie le bal de l'horreur en plein Paname je me souviens même pas du camion de pompier c'est vous dire que j'étais dans le coltar le seul truc dont je me souviens c'est que j'ai dû envoyer un texto au mec pour lui dire que je serais pas au rendez-vous rapport au fait que je me suis pris un arbre clairement il m'a cru enfin je veux dire personne n'invente de mythos aussi gros pour échapper à un rencard ça n'a pas de sens j'arrive aux urgences accueillies par une interne clairement débutante à qui je demande un mouchoir parce que j'en ai plein de pif elle me tend un sopalin grossière erreur c'est le truc à ne jamais faire c'est-à-dire que au lieu de tout évacuer par le nez tout le sang est remonté dans ma paupière inférieure et je me suis mis à pleurer du sang et je lui dis à la nana excusez-moi c'est chelou mais je pleure du sang en mode manga enfin vraiment le bat quoi elle clairement un peu dépassée par les événements qui me dit non mais c'est normal tout va bien je me suis pris un arbre je ne suis pas teubé en fait et elle a rajouté une couche elle me dit par contre en retournant dans la salle d'attente remettez bien votre masque je ne sais même pas où est ma bouche idiote elle a même dû me recoudre ma lèvre inférieure parce que je me l'étais éclatée contre mes dents avec l'arbre la meuf a oublié de m'anesthésier elle parlait à sa collègue elle était là ah ouais du coup t'as pris des lentilles corail à midi je sais que je m'en prends plein la gueule dans la vie de manière générale mais je ressens encore la douleur en fait et on les a applaudis pendant deux mois non non mais sérieux on se rend pas compte là à cause de ma beauté naturelle mais mais à l'époque cinq fractures du visage j'étais cher vous êtes vraiment des bâtards ils ont même failli me mettre des vis sous le palais pour faire tenir le bordel parce que ma mâchoire était à un centimètre de se désolidariser du reste de mon crâne vous voyez dans les dessins animés quand la mâchoire avance avant le personnage ça c'était moi quand je me touche ici là je sens ma dent de devant le nez c'est ma nouvelle zone érogène enfin c'est un délire franchement autant je suis écolo mais à partir de ce jour là j'ai commencé à manger du Nutella j'ai commencé à manger du Nutella H24 et à me masturber devant des documentaires sur la déforestation t'es tu vas le couper celui-là non mais et dans la presse people il titrait Tristan Lopin il ment à ses fans il s'est fait agresser agressé par des homophobes j'aurais préféré mais tu te doutes bien j'aurais été agressé par une bande de connards on aurait vendu des billets on aurait fait le buzz j'aurais été invité à c'est à vous tu fais quoi avec un mec qui s'est pris un arbre ah bah si embûte-le un silence ça pousse c'est à vous